Sur une population de 22 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire compte 35% de jeunes. Le chômage et le sous-emploi sont des défis auxquels doit faire face ce pays qui se remet d'une grave crise post-électorale. C'est difficile parce que quand on fait un enfant, on veut voir de lui de bonnes choses, c'est-à-dire il travaille et puis il vous soutient. Si nos enfants travaillaient, vraiment ça allait nous faire grand plaisir, mais ils ne travaillent pas. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien, sous l'impulsion du président Alassane Mouattara, a initié, entre autres actions, le PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, et produit aujourd'hui des résultats satisfaisants. Je tiens sincèrement, comme je l'ai dit tantôt, à remercier la CIE de nous avoir gardés après notre phase de formation et jusqu'à cette phase d'embauche définitive. C'est une joie pour moi, pour ma famille, pour mes proches et pour mes amis. Et je tiens vraiment que cette opportunité-là se répète pour que beaucoup d'autres jeunes puissent bénéficier de cet avantage. Je remercie le PGDEC et j'encourage vraiment toutes les filles à exercer ce métier que je fais aujourd'hui. Moi, je suis mécanicienne. Plusieurs milliers de jeunes ont la chance d'être insérés dans le monde de l'emploi par entremise du Projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences. Ce projet porte sur les fonds bâtissements en 2011 en Côte d'Ivoire, à un moment particulier où le pays sort de crise, avec pour conséquence directe, une forte augmentation du taux de chômage sur les jeunes, est aujourd'hui un exemple de réussite. Des milliers de jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 30 ans ont désormais accès aux opportunités d'emploi et développent aisément leurs compétences. Avec le travail, ça peut m'aider à avoir un atelier, donc ça me plaît. Dieu merci, vous voulez faire un adhérent compte, donc je garde mon argent là-bas. Donc, à avoir fini les six mois là, je prends mon argent en même temps, mais j'ai un atelier d'autre. Ce projet a permis d'améliorer l'employabilité des plus de 27 500 jeunes. BDF, ça marche !